Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon Delta de Pokémon As Urgences. Je vous avais manqué, je l'espère, avec ces analyses parce qu'on ne les a pas finies, figurez-vous, on n'a pas non plus fini. Let's Play, il sera terminé prochainement, il y a d'autres Let's Play qui sont en cours, qui seront terminés sûrement avant. Mais on va finir au moins ces analyses parce que ça, on a pratiquement fini, parce que du coup j'ai vu qu'il y avait 924 Pokémon au final. Et on est au 900, donc on se rapproche un peu du but. Donc on va continuer avec ça, avec cette fois-ci Delta Gaulet, pour le coup. Gaulet qui est un Pokémon de la 5ème génération, il est de type plante-poison à la base. Et là on a un Delta Gaulet de type spectre et ténèbre. Alors comme d'habitude, je découvre le Pokémon en direct avec vous. Et vous êtes libre dans les commentaires ou dans vos retours de me dire ce que vous pensez du Pokémon de votre côté. Et si vous pensez le contraire de moi par exemple, si vous pensez que certaines choses pourraient être plus utiles avec lui que ce que j'ai pu constater moi-même. Encore une fois, c'est pas une analyse très détaillée, c'est juste de voir globalement si ce Pokémon a une utilité dans le jeu en aventure à titre global. Et peut-être ailleurs en stratégie, mais ça c'est différent. Donc on va partir tout de suite. Alors petit rappel, juste que pour mon objectif d'abonnés, actuellement on a atteint les 140 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Et personne ne s'est manifesté pour l'instant. Je rappelle que vous avez 24 heures à compter du moment où les 140 abonnés ont été choisis. Donc ce qui veut dire que si samedi matin je n'ai pas de commentaire, je considérerais que l'offre est caduque. Que par conséquent, il faudra attendre les 150 abonnés pour avoir le premier refaire, on va dire, la prochaine vidéo short. Du coup, puisque je vais essayer de le faire en short, d'un sujet qui vous tient à cœur, peu importe lequel, vous le dites en commentaire. Et j'en parlerai durant une prochaine vidéo, d'ici l'objectif atteint en cours ou non. Donc pour l'instant, ça reste toujours d'actualité pour les 140 abonnés atteints. D'ailleurs, merci beaucoup de m'avoir aidé à atteindre ce chiffre. C'est déjà juste dingue d'en être arrivé là. Mais on n'est qu'au début de tout ça, de cet objectif. Donc surtout, ne vous arrêtez pas. Le prochain objectif, du coup, ça reste les 150 abonnés, 10 abonnés de plus. Et voilà, on aura franchi un cap de plus. Et petit à petit, ma chaîne grandira de son mieux. Et j'espère que vous m'aiderai. Ceci étant dit, on repasse aux analyses. Donc, Delta Gollet, qu'est-ce que ça donne ? Donc, il est de type spectre ténèbre. Voilà, encore une fois, Delta Gollet est de type plante et poison. Alors, est-ce que spectre ténèbre, c'est mieux qu'à plante poison ? Oui, et pas forcément. Alors déjà, défensivement, c'est globalement utile, mais moins bon. Parce que plante poison, évidemment, ça lui apportait des résistances utiles qui allaient assez bien avec son rôle défensif. Donc, du coup, il était capable de venir sur des types très utiles, notamment au type eau. Les types électriques, les types faits, c'est des types clés en stratégie, tout ça. Donc, là, il n'a pas vraiment le même potentiel, puisque le type spectre ténèbre a 3 immunités et une résistance, certes, mais pas les résistances qu'il avait avant. Et à la place d'avoir une résistance F, il a une faiblesse au type F. Mais là où ça devient intéressant, c'est que, pour le coup, il n'a qu'une seule faiblesse. Donc, ça reste un Pokémon qui n'a pratiquement aucune faiblesse et a plus d'immutés et résistances que de faiblesse. Donc, ça ne reste pas si mauvais que ça. Et par contre, là où ça va l'aider, c'est plutôt offensivement. Parce que plante et poison, ce n'est pas un double type offensif très intéressant. Ce qui fait que ça le rendait un peu limité et passif de ses choix offensifs, puisque plante et poison, globalement, il n'avait pas vraiment de coverage. Donc, c'était principalement ses stats qu'il utilisait. Et, malheureusement, ce n'est pas des stats incroyables qui sont résistés par le type acier. Donc, c'était vraiment pas ouf. Spectre et Ténèbres, étant donné qu'on parle du tout petit Spectre et Ténèbres de la 6G avec le type F, eh bien, c'est neutre sur le type acier. Ce qui fait qu'il tape neutre avec ses stats sur le type acier. Donc, c'est très positif. En plus de ça, Spectre et Ténèbres a une couverture offensive très, très large. Ce qui veut dire que le Pokémon n'a pas besoin d'un coverage largissime. Contrairement au Gollet de base, pourrait être efficace. Donc, ça, c'est positif. Ensuite, au niveau de ses talents. Alors, on remarque deux excellents talents. Déjà, Farcer, alors Farcer, c'est très intéressant, qui va lui donner une priorité sur ses moves de statut. Donc, ça, c'est très, très bien, surtout avec un Pokémon comme Gollet. Et je suppose que le fait de lui avoir donné ce double de titre, notamment Spectre, ça lui donne des options de soutien supplémentaire. On va voir ça après. Et en talent caché, la intimidation qui va baisser l'attaque de l'adversaire d'un cran. Très, très intéressant. Très bon talent. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Au niveau de ses stats, Gollet n'a jamais été connu dans le milieu pour avoir des stats exceptionnels. Déjà, c'est un Pokémon qui est extrêmement lent. Donc, ça veut dire qu'il prend les coups très souvent avant de pouvoir agir lui-même. Ce qui est pénalisant en stratégie. Mais à côté, il est aussi connu pour avoir un bulk plutôt correct. Parce qu'il a une bonne base PV et des défenses pas si mauvaises que ça qui équilibrent bien son bulk. Par contre, au niveau offensif, il tape pas extrêmement fort. 85 en attaque, 85 en attaque spéciale. Ce qui fait qu'il est conne assez passif. Malgré le fait que là, avec son double type, il soit meilleur offensivement. Ce qui l'aide un peu. Mais 85 dans la liste de France, c'est quand même pas ouf. Maintenant, au niveau de son move pool. Alors, c'est là que ça va être plutôt intéressant. Déjà, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, il y a Shadow Sneak, déjà. Donc, ça, c'est toujours bon à prendre. Il y a Disable. Correct, en aventure, je suis pas sûr. Mais sait-on jamais. Alors, il a du coverage. Il a Laser Glass, il a Tonnerre, il a Ballombre. Il a pas Explo Force. Jet Stream, Shadow Claw. Dark Pulse, évidemment. Il y a Sabotage Stabé, quand même. Full Play, évidemment. Est-ce qu'il a Plénitude, ce poké ? Même pas. Alors, il a aucun, aucun move de 7 à part. Ça, c'est très, très, très mauvais. Il ne peut pas booster ses dégâts. Et c'est justement un problème de Golay, d'ailleurs, à la base. Ça, c'est compliqué. S'il avait eu Plénitude, il aurait peut-être pu avoir une niche. Surtout qu'il n'a pas de bon nombre de soins à côté. Aïe, 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 aïe. Alors, il est quand même meilleur, son type, malgré tout. Ça donne une meilleure couverture, donc ça le rend quand même moins passif. Mais il n'a pas du tout l'utilité de Golay. Il n'a pas accès à Sport, du coup, il l'a perdu en perdant son type. Donc, il n'a plus, c'est plus un sleeper du tout. Donc, ça lui permettait plutôt comme ça, de plus facilement placer ses modes de statut. Ou au moins faire un peu le taf avec ce qu'il avait. Là, il ne peut plus vraiment le faire. Donc, il est condamné à taper, mais ne pas taper très fort et surtout très lentement. Donc, c'est compliqué. Donc, sa passivité, elle est mal récompensée. Je trouve que ce Pokémon, il a l'air cool sur le papier. Globalement, il a l'air cool quand même. Alors oui, du coup, avec Frankstar, il a des Stiny Bond. Il a des trucs qui fonctionnent avec Frankstar. Mais il n'a pas de setup. Tu lui aurais mis Nasty Plot ou quelque chose comme ça. Avec Frankstar, ça aurait fait le café, clairement. Là, il est un petit peu décevant. Voilà, il est un petit peu très décevant. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Vous me direz, du coup, moi, je ne le trouve pas incroyable. Mais voilà, ils auront essayé quelque chose avec Golay. Pourquoi pas, c'est un Pokémon à essayer. On va donc s'arrêter là pour cette fois-ci. On se retrouve la prochaine fois pour le Pokémon suivant à regarder. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour la suite. A très bientôt. Ciao.